Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de la propagation de l'élande lumineuse et on va vous présenter la dispersion de la lumière par un prism. D'accord ? On va vous présenter une propagation de l'élande lumineuse On va vous présenter la dispersion de la lumière par un prism D'accord ? La première chose, c'est la loi de Descartes D'accord ? On va vous présenter la réfraction On va vous présenter deux milieux Un milieu, ici nous avons l'eau On va vous présenter l'eau Alors, on va vous présenter la lumière À la propagation de l'élande lumineuse On va vous présenter la lumière Il faut qu'il y ait un milieu ou qu'il y ait un milieu d'un autre. Il y a un milieu de réfraction N1 et de réfraction N2. Donc il faut qu'il y ait un milieu de réfraction. D'accord ? La réfraction, car c'est normal. Il y a l'angle d'arri et il y a l'angle incident. Il faut savoir qu'il y ait une réfraction sur le point. La réfraction. Donc qui est cette référence. Je vais terminer R. Donc c'est un peu plus grand de cette référence. Donc on peut dire qu'il y a des cartes. On peut dire que la référence qui lui et il y a un incident sur ce cas. qui est n 1 sin i égal à n 2 sin r. D'accord? 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 On va marcher le prism. D'accord? Le prism, qu'est-ce que c'est? Le prism? Don't. D'accord? Le prism. Le prism. C'est-ce que c'est? D'accord? のは- delplan de 0. c'est que c'est ? D'accord? Ce que c'est le prism, c'est-ce que c'est le prism? Et l'utilisation est très important dans le domaine médicale. Le domaine médicale, les gens qui ont besoin d'être en arrière, n'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éternité. Le prism, l'égulation d'éternité, n'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éternité. Mais c'est comme un milieu dispersif qu'il n'y a pas d'éternité. Dans le concours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'éternité. C'est une況ant personne d'éternité d'éternité et qui sont imaginés le milieu dispersif. Ça sonneranie mondial. Il n'est pas d'éternité. Donc c'est l'ag度 de règne prism qui s'addient l'angle de prism. C'est la caractéristique d'éternité O ongle de prism. C'est la caractéristique d'erllité d'éternité. D'accord. Ceci n'est pas la matière. Donc, il y a un indice de refraction. Il est n. Nous allons utiliser le type. Ici, il est monochromatique. Il est monochromatique. Ici, il est monochromatique. Nous allons utiliser l'application. C'est bon. Nous avons utilisé notre objectif. La dispersion. Nous allons utiliser l'application. Nous allons utiliser l'application du un point passing. Nous allons utiliser l'application et le maximum. La liquor aussi. C'est sonnex. La meilleure note. Il est bounden de contenit de profondeur. La94 est tonnexur. Ceci nexion comme l'ück scholarship. L'application de fixation. Le ajustiate de 40-50. Il est bon. Algonnaxur. ici, c'est l'ongle incident, I. C'est ce qui s'est passé, je vais vous décrire ça, je vais vous décrire. C'est ce qui s'est passé, c'est le point. Donc, c'est l'ongle qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est la normale, c'est R', c'est R, c'est qui est R, c'est ce que nous avons fait dans l'exemple du premier. Donc, il y a un autre, ici on va devenir la normale, la normale on va te ramasser le premier. Je redigerons leur donner un perpendiculaire avec les autres. Donc, c'est d'accord perpendiculaire ou perpendiculaire perpendiculaire et nous allons terminer dans le cas où je vais vous dire c'est l'auteur de la relation c'est R' d'accord c'est ce qui est c'est la relation c'est la relation c'est la relation d'accord donc c'est l'angle c'est c'est E d'accord donc nous allons faire la relation c'est l'auteur de l'amor et cette caméra c'est la deviation la deviation d'accord c'est l'auteur de l'auteur donc la deviation c'est l'auteur de l'anormal c'est l'auteur de l'anormal c'est l'auteur de l'anormal c'est l'anormal c'est l'auteur de l'anormal c'est l'auteur de l'anormal c'est l'anormal d'accord c'est l'anormal c'est l'anormal donc on va voir c'est l'anormal on va voir c'est l'anormal la fraction pour la première fois donc on va voir N1 sin I égal Il y a N2 sinus R, c'est la première loi de Descartes. Il y a N2 sinus R', c'est la première loi de Descartes. Il y a N2 sinus R, c'est la première loi de Descartes. Il y a N2 sinus R, c'est la première loi de Descartes. c'est R' en parlant de la déviation la partie de la partie est de la partie I plus I' et je ne vous remercie pas avec cette réaction de la carte avec la carte et la carte OK nous avons le cas on va mettre à l'application ce qui est à l'application vous pouvez le faire Je vais vous donner deux exemples, trois exemples. Je vais vous donner un concours. Nous allons travailler avec vous maintenant. Nous allons mettre une partie dans le corps. Et nous allons le dire. D'abord, la dispersion de la lumière blanche. La dispersion de la lumière blanche. Nous allons mettre une lumière blanche. La composition des couleurs des aloans. Il y a 7 aloans. Nous allons voir une expérience. Nous allons prendre un prism. Nous allons faire une lumière blanche. Pour qu'il y ait une lumière blanche. Nous allons faire une lumière blanche. Nous allons donner 7 couleurs. Nous allons donner 7 couleurs. La lumière blanche. Nous allons mettre une lumière blanche. L'énergie blanche. Les phénomènes de la lumière blanche. Nous allons mettre une lumière blanche. La dispersion. Ce qui est lié sur le prism. C'est un milieu dispersif. Après, nous allons nous mettre en charge. Nous allons prendre un milieu. Le prisme, c'est un milieu, milieu dispersif. Alors, la déviation, d'accord ? Alors, quand il y a un milieu dispersif, il y a un milieu dispersif. D'accord ? Alors, si vous ne l'avez pas à ce moment, c'est un milieu dispersif. Je vais faire des applications. Non, non, je ne vous en ai pas à ce moment. Je vais vous mettre en place l'application numéro. On prend un peu le prix, On prend un peu le prix. On prend un peu le prix, On prend un peu le prix, On prend un peu le prix au prix. On prend un peu le prix on est un peu plus de 1 un peu plus de 1 nous avons un incident qui est un exemple c'est un cas un cas un cas et on a besoin un cas un cas on a dit on a dit un cas un cas tu fais un vergiheur pour la conséquence de la couleur humaine il n 2 dans la couleur rouge tu fais un 1 venus sur laそうですね je vais vous mettre en compréhension je vais vous mettre en compréhension donc l'étape première de la première chose la première étape tu devises la première de la carte de Descartes tu fais un 1 sinc l tu fais un jaune sinc l Cette première étape de l'écriture. Donc, en 1 est 1. Sinus de la 2-3. On va faire en 2, sinus r. En 2 est 1. On place honour à sineus de la R. L'an de l'échette d' mogTV à la 1. On va mettre en 1. On va mettre sinus r. On va mettre sinus r à 1.618. Je vais faire le premier. C'est 32. à 1.618. Je vais faire le premier. Je vais faire le shift. C'est 32. C'est 19. C'est 19.11. La deuxième étape. C'est la relation de la prise. C'est A. C'est R. C'est R. C'est R. C'est A-R. C'est 50-19.11. C'est 30. C'est 88. La troisième étape. La deuxième étape. C'est Descartes. C'est N.2. C'est R. C'est N.1. C'est E. C'est N.1. C'est R. de la valeur. C'est-à-dire qu'il y a 56, donc I prime, c'est 56.14. C'est-à-dire quatrième étape. Quatrième étape, c'est la deviation. C'est I plus I prime 100. E'l'i'i'i'i'i'i'i'i'in 30, c'est 56.14-50. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 38.14. Donc, ce n'est-à-dire que c'est l'a de la valeur. parce qu'à la plupart du temps, ils ont créé des relations. Je voudrais marcher avec vous avec une autre application. C'est une application que vous allez trouver dans le concours. Vous allez ouvrir dans le compte. application du numéro 2. C'est une petite petite fille qui est venu. C'est une petite fille qui est venu. C'est une petite fille qui est venu. Je vais vous donner une petite fille qui est venu. Dans le cas de l'a. On a qui est venu. On va vous donner une petite fille. Puis on vacker avec l'i. On va faire l'i', on va faire l'I'. Et on va vous mettre la tête de l'expérience. On va faire un point de vue par les deux fracées. On va vous montrer que n est devenu sinis. tm plus a sur deux, ou sinis de r sur la lumière. C'est la déviation minimal, quand tu dis que E' est la déviation minimal, c'est la déviation minimal. La deuxième, nous allons faire un peu plus simple. Si tu as une E, tu as une E'. Automatiquement. Si tu as une R', tu as une R'. Pourquoi ? Si tu as une N, 1, sin I, tu as une N, 2, sin R. Tu as une N, 1, sin I', tu as une N, 2, sin R'. Encore une autre chose. Si tu as une R', tu as une R', tu as une R'. Donc tu as une R', tu as une R', tu as une R''. Tu as une R'. Tu as une R', tu as une R'. 2, c'est R égale à R plane. D'accord? Donc, c'est ce qui est de mettre à l'écriture. Donc, c'est-à-dire que c'est 2, c'est à l'écriture. On va mettre la loi de l'œuvre. On va dire que N1, sinis I, on va faire N2, sinis R. On va dire que N1, c'est R. On va dire que N2, grâce à l'Espriture, c'est R. Ok, c'est E. On va dire que R, c'est R' donc, Alors R' est R' R' est R' 2R Donc Si on a plus R' C'est A' D' D' I' A' R' 3 C'est A' C'est A' C'est A' R' C'est A' C'est A' qui est, la deviazion minimale plus A sur deux, la question est N sinus de l'A sur deux. Alors N, c'est le sinus de l'T M plus A sur deux au sinus de l'A sur deux. donc c'est ce qu'on t'aider à vous, d'accord. Le cas numéro 3 Le cas numéro 3 il y a il y a qu'on a un fils lumineux il va falloir par pendiculaire d'accord ? C'est le cas numéro 3 A C'est 30. il va falloir par pendiculaire il va falloir il va falloir que le cas numéro 1 il va falloir par 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 normal il va falloir que le cas numéro 1 donc on va travailler sur ce 1 R 1 2 2 3 3 et n'a pas de R. c'est égal à 0. R va-y être un peu plus. Donc, on va faire un défilé à A égal à R plus R' donc A égal à R. Et la déviation c'est I plus I' donc on va faire un défilé à A et il va faire un défilé et ce qui est R c'est I moins R A et moins A qui est-à-dire, qui n'a pas R Et on va faire un défilé à A et on va faire un défilé à R et on va faire un défilé à A Donc, on va dire que c'est une défilé à R c'est mieux C'est mieux C'est donc comme ici 1 C'est R c'est R j'ai l'homme Donc on veut dire I. On va dire sinis I. On va dire N sinis R. Et donc I. On va dire R sinis. On va dire sinis R. On va dire N sinis R. Et on va dire. D'accord ? J'espère que vous avez compris cette prismée et ce que vous avez dit. Donc, je n'ai pas une question de la imprimée. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Merci à vous.